Bonjour, alors je pose le contexte, j'étais en live en train d'FM, quelqu'un dans le chat m'a dit qu'il avait des arguments à m'apporter sur une façon que je pourrais mettre en place d'FM qui serait plus optimale, donc c'est Charlie, il est avec nous, bonjour Charlie. Bonjour à tous, enchanté. Parfait, donc on t'écoute Charlie, qu'est-ce qui ne va pas dans ma façon d'FM ? Alors attends, déjà il y a deux choses à préciser, premièrement toi tu cherches des jets qui sont quand même assez monstrueux, faut le dire, donc déjà la première question que je voudrais t'adresser c'est, tu as bien dit que tu voulais FM au final pour faire du Coliseum, c'est ça ? Oui. Alors toi tu t'attaches à avoir des items qui sont vraiment nickel, clean sur tous les aspects, même la sagesse, or moi ce que je trouve déjà c'est qu'entre 39 et 40 de sagesse, il y a une grosse différence dans le repassage de tes runes PA, PM en fait, entre le fait que ton item est à 40 piles ou 39, parce qu'on va aborder ça après mais il y a donc le power rate global de l'item, l'ensemble de toutes les lignes qui sont, une fois qu'elles sont de plus en plus proches du maximal potentiel de l'item, tout est plus difficile que ça passe en fait, mais après même sur chaque ligne, il y a un power rate qui est propre à la ligne et donc plus on est proche du maximum d'une ligne, plus la rune va être difficile à passer, plus on est proche du power rate maximal global de l'item, plus le PA ou le PM que tu vas vouloir repasser va être difficile à repasser, donc toi la question que je voudrais te poser c'est, quels sont tes arguments maintenant à me présenter pour me dire, c'est important que tu sois à 40 sur 40 et pas à 39 sur 40, sachant que 39 sur 40, un différentiel de 1 ça représente un 0,1 esquive ou retrait tu vois, donc en fait c'est pas très important, surtout en PVP et même en PVM en fait, est-ce que t'as vraiment cette âme de collectionneur, t'as besoin que tes items, ils soient absolument clean, clean, clean quoi. Alors, en gros toi tu raisonne en te disant, c'est me casser la tête pour un gain qui est minime, c'est ça ? Non, pas du tout, je pense pas que tu te casses la tête, je pense que comme tu l'as dit avant, moi j'adore dépenser des millions et des millions dans la FM, moi ce que je veux savoir déjà c'est quels sont tes objectifs, parce que quand je, si tu veux, quand je te vois passer une RASA de 30 à 40, je me dis pourquoi il passe pas une RASA de 37 à 40, déjà c'est beaucoup plus logique de faire ça. Parce que quand t'es à 30, mais non, parce qu'il y a une histoire de congruence, quand t'es à 30 avec des RASA, tu peux pas aller de la 39. Non mais on est d'accord, mais je t'ai dit de 37 à 40 par exemple. Oui mais si je suis de 37 à 40, je mets une RASA, mais si je suis à 30, je mets une RASA pour arriver à 40. Oui mais tu peux très bien attendre de baisser par exemple à 29 ou à 28 et après repasser à 31, 34, 37, 40 en fait. Et surtout la question c'est pourquoi tu n'as pas de pataque sur ton item, pourquoi tu n'as pas de parête, pourquoi tu n'as pas de padeau, sachant que si tu es maintenant à 2 de retrait PA sur ton item, tu ne vas pas passer de 2 à 5 avec une parête, parce que la probabilité pour que la parête passe est très très faible, sachant que de 2 à 5 tu arrives au power rate maximal global, enfin maximal de la ligne. Donc de 2 à 5 c'est très... Parce que si tu fais ça, tu baisses ta variance. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si tu, en gros, tu as une variance plus forte si tu utilises une pataque que si tu utilises 3 rune-tac. Tu vois ? Non, je ne vois pas, je t'avoue que je ne vois pas ce que tu veux dire par là. En gros... Attends, après, vraiment, parce que j'avais préparé plus ou moins ce que je voulais te dire, en tout cas en première ligne, c'est pour moi il y a un exemple très concret, c'est par exemple, imagine, tu es à 1 de retrait PA, d'accord, sur ton item et tu voudrais augmenter ton retrait. Moi, ce que je te vois faire, c'est passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 5. Ok ? Si tu passes de 1 à 4, par exemple avec une parête, tu vas avoir cet effet que tu cherches en fait en faisant du 30 à 40 avec ta rassa, c'est-à-dire que tu vas tenter un succès critique pour pouvoir garder, gagner si tu veux, faire un bon en fait dans ton item, gagner une grosse valeur depuis d'un coup. Et donc déjà, pourquoi ne pas passer de 1 à 4, par exemple, avec une parête PA ? Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, pourquoi ne pas passer avec tes dos de 8 à 11 ? C'est ce que moi je fais, par exemple. Je ne te dirais pas évidemment de passer de 16 à 19, parce que 16 à 19, ça n'a aucun sens. Comment tu passes après de 19 à 20 avec une rune simple ? Ça, ce n'est pas la question. Si tu as un item qui donne 20 dommages, tu passes de 17 à 20, on est d'accord. Mais par contre, vraiment, je pense que tu dois exploiter, comme tu aimes exploiter pour la sagesse, tout ce qui peut te permettre de gagner du puits de façon conséquente en sachant pertinemment que là, tu as une chance non nulle pour que ta rune passe en succès critique avec une bonne probabilité, parce que tu es assez loin de son jet maximal sur la ligne. Vas-y, maintenant, je t'écoute. Alors, déjà, il faut que je précise des choses. C'est que moi, quand j'ai FM, je pars de certains postulats. Premier postulat, j'ai qu'un maille limité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me dis qu'il y a un meilleur rapport qualité-prix si je fais comme ça. Je ne parle pas de qualité-prix, là. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent ça comme argument, en mode, ça te coûterait moins cher en rune si blablabla. Moi, je m'en fous, en fait. J'ai des milliards si je veux. Je veux juste... Mais d'ailleurs, je vais faire de manière optimisée, quand même. Bien sûr, mais optimisée du point de vue de le rapport entre le jet que je peux avoir et le temps que je passe. Mais les Kama ne rentrent à aucun moment en compte dans mes choix. Ça, c'est vraiment déjà un point important à poser. Après, dans les questions qu'on développe depuis tout à l'heure sur les runes, il y a deux cas de figure qu'il faut absolument séparer. C'est le cas de figure où je maintiens mon item à un certain level en espérant que, par exemple, un PA tombe. Et je suis en train d'exploiter un PUPA. Donc là, les choix vont être très, très différents. Tout à fait. Bien sûr. Évidemment. Et tu vois, typiquement, quand je suis en train d'essayer de faire tomber un PA, par exemple, sur mes pathogastriques que j'étais en train d'affaire, le tac, je vais pas m'utiliser une patac, je vais plutôt utiliser une rune tac parce que je reste proche du maximal. Je veux pas faire des sauts, comme tu dis, parce que je veux osciller autour d'un jet aussi haut que possible sans faire de saut brusque pour me maintenir. En gros, tu vois ce que c'est un processus stochastique ou une chaîne de Markov ? Alors, c'est des mots que j'ai vus il y a quelques années. En gros, c'est des systèmes dynamiques probabilistes qui évoluent, qui fluctuent autour d'un point d'équilibre. Et moi, je veux me rapprocher du point d'équilibre et en fluctuer autour. Et en gros, si tu utilises une patac au lieu d'une tac, t'induis une fluctuation plus forte. Ouais, et donc du coup, t'augmentes tes chances de faire tomber ton PA au moment où tu... Voilà. Donc, c'est utile uniquement si tu veux, si t'es vraiment sur un gros G. Par exemple, si t'es congru à 40 sur ta sagesse et que tu veux faire tomber le PA à ce moment précis. Et tu remarqueras que quand je veux faire tomber le PA, en gros, par exemple, tu vois, quand je monte ma chance, mon AG, j'utilise plutôt de la Pacha ou même sur les patocastriques de la Pahinée. Et dès que j'arrive à un état de l'item où, par exemple, je vais tomber sur une Vita parfaite, une sagesse parfaite, là, je me mets à balancer des Racha et des Raiinée. Ouais, mais attends, attends. Là, ça, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que si maintenant, t'arrives à un item qui a 53 de chance, 56 de chance, mais on s'en fiche. Que tu sois à 50 piles pour passer ta RA, tu peux passer ta RA de 59 à 69 et après rebaisser le surplus. Même, je t'ai vu, par exemple, avant déplorer le fait que t'étais à 345 de Vita. Mais moi, à 345 de Vita, je passe une pavie, en fait. Ça passe encore très, très bien. De 345 à 360 ou alors même une Ravie. Sur un item à 350 de Vita, tu balances de la pavie à 345. Mais bien sûr, bien sûr, tu peux monter à 400. Toi, t'es un boss, toi. Mais non, je pars un boss. Je te dis simplement que là, j'ai fait quasiment tous les aspects de ce jeu. Le PVP, le PVM, la FM. Et je dis pas que j'ai fait mieux que toi. Je dis que, effectivement, t'as une approche super scientifique et tout. Mais ce que je te reproche, justement, c'est d'avoir ce côté très... Justement, t'as toujours FM comme ça. Est-ce que tu veux pas juste reprendre l'item et on regarde ce qu'on ferait tous les deux pendant que tu FM ? Genre, à un moment donné, genre, on voit si on prend des chemins différents, tu vois. Et on fait une tenta pour toi, une tenta pour moi, tu vois. Tout est possible, tout est possible. Mais je... Attends, parce que t'as parlé pendant longtemps, t'as mis beaucoup de choses sur la discussion et maintenant, il faut que je réponde. Vas-y, vas-y. Donc, tu vois, t'es parti, en fait, ton argumentaire dans le chat, c'était à la base ta façon de gérer la sagesse et chaotique. Tu disais ça par rapport à quoi ? Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, tu peux pas te permettre de passer de 30 à 40 de sagesse si c'est pas pour la volonté, je sais pas, de faire sauter le PA à ce moment-là ou j'en sais rien parce que tu peux très bien te contenter de passer des passas par la suite sans passer de 30 à 39, je te dis bien. Je dis bien, tu fais tu FM d'autres lignes, t'attends que la sagesse baisse un peu pour ensuite vraiment essayer de tomber à 40 via des passas parce que tu passes sur une rune qui pèse 30 quand même. Tu peux très bien mettre des padeaux qui pèsent 15, tu peux très bien utiliser d'autres grosses runes que la passas qui est quand même monstrueuse, qui a une probabilité de passer qui est quand même assez faible et quand toi tu la passes, elle a une bonne probabilité de passer, ça j'en conviens parce que l'item est assez faible à côté mais après, qu'est-ce que ça fait ? Ça te donne un item qui est très très rigide parce que du coup, il est maximum dans la sagesse, maximum sur une unité extrêmement lourde. C'est là qu'on en revient à la question de la variance parce que le but c'est justement d'arriver à un stade où t'es déjà très haut et là tu vas faire un saut encore plus fort et t'arriveras à un état comme tu dis qui est très rigide mais si justement ton paix tombe à ce moment-là, tu peux avoir une tenta qui est monstrueuse. Donc tout le but c'est de jouer avec ses effets de seuil et d'arriver à un moment où quand tu parlais de faire un saut avec un crit par exemple sur une rasa ou un truc comme ça, justement si tu fais ça et que tu fais tomber ton paix juste après, en gros on va dire c'est comme si t'avais misé quelque chose, tu mises l'état temporaire d'un item et si tu le tombes après, bah t'as tout gagné en fait et là tu peux avoir une tenta qui est énorme. C'est pas sur un item qui a 62 sagesse, c'est sur un item qui en a 40. Donc pourquoi ne pas essayer de te rapprocher de 34 de sagesse pour mettre deux passas qui ont vraiment une bonne probabilité de succès crit comme ta rasa, par contre ta rasa c'est le succès crit. Mais les rasa, je les mets rarement les rasa. T'entends, on croirait que je pomme les rasa, mais les rasa je les mets dans un cas précis quand quand par exemple mon item il est, je sens que le pa peut arriver bientôt, je suis à 30, je balance la rasa, bah si par exemple tu vois, imagine mon item il est perf, sauf la sagesse qui est à 30 sur 40 et une ligne de dommage qui est à 11 sur 12. Tu mets la rasa, là je suis complètement d'accord. Je mets la rasa, en espérant, alors plutôt qu'elle crit parce que si elle fait tomber le pa, tu perds déjà 30 depuis, t'es un peu dans la sauce quoi, mais si ça crit et qu'après sur le dommage tu fais tomber le pa, là t'as très peu de chances que ça se passe comme ça, mais si ça se passe, là t'as une tenta qui est absolument ouf. Mais attends, mais là dans le cas que tu viens de décrire, évidemment que tu passes ta rasa, mais c'était pas le cas avant, avant t'as passé de 30 à 40 alors que t'avais aucune ligne qui était maxée, donc du coup dans ce cas là, ça n'a aucun sens parce que tu passes de 30 à 40, t'as tes autres lignes à côté qui sont pas maxées, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'après, si ton item il est rigide, comme je te dis, les runes passent moins bien parce que t'as une rune qui a un poids de 40 x 3, donc 120, qui pèse lourd, qui est au maximum. Et donc, enfin... Alors écoute, dans le cas que tu décris, en fait les raçages, je les passe dans un cas tel que tu le décrirais, uniquement si par exemple je viens d'avoir un pué PA, c'est par passé, le jet est un peu détruit, et là je remonte à l'arrache et je mets un peu des grosses runes pour remonter vide à un état où je me stabilise autour de la fluctuation, et à partir de là je recommence à les faire de manière plus fine. Bah moi, la raçage, elle passerait dans le cas que tu viens de décrire avant, c'est-à-dire que t'as un item qui est clairement qui te convient, il te manque plus que la sagesse, il te manque, il t'a été à 30 sur 40. Oui, là-dessus on est d'accord, là-dessus il n'y a pas de divergence. Bon bah là-dessus tu mets ta raça, évidemment, parce que si elle fait tomber... De toute façon, elle a une grosse chance de faire tomber le PA la raça, elle pèse tellement lourd que... Je suis pas tellement d'accord, je trouve qu'elle a une tendance à critter énormément la raça. Je pense que c'est la rune du crit le plus de toutes les runes. Moi j'aime pas parler du hasard ou quoi, elle a une probabilité de... Tu sais, dans l'AFM il y a du hasard, et puis il y a aussi que quand t'as fait des heures et des heures et des heures de l'AFM depuis des années... Dans le poker il y a du hasard. Ça n'a rien à voir. Bah si, c'est-à-dire que là tu choisis... Non, 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 écoute, parce que dans le poker tu sais explicitement, absolument, enfin, tu sais exactement comment fonctionne le jeu, tu connais absolument les règles. Et le hasard il est uniquement sur les cartes tirées, et après les inférences des cartes qui ont déjà été posées, des autres joueurs, bon après voilà, ça c'est du poker, c'est très intéressant du niveau probabiliste, mais je veux dire, les règles elles sont explicitement déterminées, et tu peux absolument tout calculer si tu connais toutes les mains, etc. Le truc de l'AFM c'est qu'en plus d'avoir le côté pseudo-aléatoire, t'as en plus tu dois inférer le fonctionnement de l'AFM par ton expérience, parce qu'il n'y a aucune donnée explicite, il n'y a pas le carnet des règles de la forge magie, où on va te dire si ton item il est tel truc... Il y a des règles qui sont dans le programme du jeu, mais personne ne les connaît. En fait, pour moi, enfin pas pour moi, c'est vraiment, il y a des règles, c'est-à-dire que t'as, comme je te disais avant, de base t'as le power rate global de l'item, le power rate de chaque ligne, la proposition c'est... Oui mais tout ça c'est des choses que tu sens, parce que t'as passé des heures et des heures à AFM, mais à aucun moment tu peux l'expliciter. A aucun moment tu peux... Par exemple, là je vais te dire, je prends des pâteaux gastriques, elles sont en perf, moins de sagesse, moins un de chance, exo 2% raise, je tente un troisième pourcent raise, quelle est la probabilité d'avoir un succès neutre, un succès critique ou un échec critique ? Est-ce que tu peux me dire précisément ? Non, bien sûr que non, mais j'arrive à l'estimer grâce à mon expérience. Donc c'est bien qu'il y a une partie des règles, tu vois, en plus du fait que le résultat de ta rune c'est du pseudo aléatoire, les règles qui sont sous-jacentes, tu ne les connais pas non plus. Ok, attendez. Et en ça, ça rajoute un degré de complexité par rapport au poker, vas-y, je te laisse répondre. Vas-y, pour moi, il y a des règles qui sont par contre vraiment définies et immuables en FM, c'est-à-dire que tu as le power rate global de l'item, le power rate de chaque ligne, comme je te l'ai dit avant, quand tu te rapproches du maximum du power rate d'une ligne, alors la rune, elle va avoir de plus en plus de difficultés à passer, donc tu peux à partir de ton expérience estimer quand une rune a une bonne chance de passer ou pas, comme tu disais avant, de 30 à 40, tu sens que la rassa, elle a une bonne probabilité de passer parce que justement, tu as le feeling de savoir que là, à ce moment-là, elle a un bon taux de passage. Et justement, tu le fais parce que le reste de ton item, il est globalement pas au max, donc forcément, elle a une bonne probabilité de passer. Mais moi, ce que vraiment, là où j'attire ton attention, c'est déjà, c'est très compliqué de parler de tout ça sans avoir l'item sous les yeux et sans passer des runes et sans avoir des cas concrets, tu vois. Mais en soi, moi, ce que je te conseille de regarder, c'est plus sur les runes qui pèsent lourd, comme les pas de dos, les parêtes, les pataques. En fait, quand tu vas être, par exemple, de 2 à 5 de retrait PA avec une parête PA, la parête PA a une chance de passer qui est plus faible que quand tu passes de 1 à 4, d'accord ? Là-dessus, on est d'accord ? Quand tu passes une parête PA de 1 à 4 ou de 2 à 5, pour toi, à quel moment elle a le plus de chances de passer ? De 2 à 5 ou de 1 à 4 ? De 1 à 4. On est d'accord. Est-ce que la rune retrait PA simple passe de 4 à 5 ? Elle passera de 4 à 5, mais moins bien qu'elle passerait de 1 à 4. De 1 à 2, par exemple. Oui, mais est-ce qu'elle passe de 4 à 5 ? Elle peut passer. Oui, elle peut passer, mais est-ce qu'elle pourrait passer de 19 à 20 ? Elle pourrait, oui. Non, elle ne peut pas. De 19 à 20, elle a un taux de probabilité qui est très, très faible. Ce n'est pas si faible que ça. Bien sûr que si. Ça n'a rien à voir. Hier, j'ai fait un Valet-Venard qui est à 20 d'OR. Il y a plein de fois où je me suis retrouvé à 19 d'OR parce que ça s'est dépassé comme ça. Moi, je pense qu'on parle pour rien dire. Il faut vraiment qu'on fasse un cas concret. Parce que moi, ce que j'essaie de... En fait, là, je ne peux pas te donner de conseils ou quoi. Je ne veux pas te donner de conseils si tu ne veux pas. Non, mais si tu veux dire... Mais en plus, je pense qu'on est d'accord sur plein de trucs. Si tu veux dire, par exemple, pour ton retrait PA... Là, en plus, j'ai l'item sous les yeux. J'ai mis l'item sous les yeux. Si ton retrait PA, il est à 1 et que tu veux le monter à 5, je suis d'accord que si tu dois passer une rune retrait PA et une rune pas retrait PA, il faut faire d'abord retrait PA pour aller à 2 et le pas retrait PA pour aller à 5. Je pense qu'on est d'accord. C'est l'inverse. Et toi, c'est pour toi, c'est l'inverse. Évidemment. Parce que de 2 à 5, ta probabilité qu'elle passe est beaucoup plus faible que de 1 à 4. C'est ce que j'essaie de te dire. Attends, mais moi, je te parle dans le cas où ton PA est tombé, tu es en train d'utiliser ton puits. Non, non, je te parle tout le temps. Là, je te... Oublie même les pâteaux gastriques, en fait. Juste, de base, quand tu as une ligne maintenant, imagine une ligne qui a 15 docrites et une ligne qui a 20 docrites. Si tu veux passer de 19 à 20 avec une rune simple docrites, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que la probabilité qu'elle passe est beaucoup plus faible que si tu passais de 12 à 13. On est d'accord là-dessus quand même. Oui. OK. Maintenant, si t'as un item qui, comme la pâteau gastrique, donne 15 de dommages critiques, on est d'accord que la rune simple dommages critiques, elle peut passer de 14 à 15 avec une bonne probabilité. Oui, parce qu'elle est encore loin du seuil de 20 fois son effet. Quand une rune approche de 20 fois son effet, il y a un effet de seuil. Ça, je suis d'accord. Bon, eh bien, voilà. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que... Dis le mec qui veut passer des pavis à 345 vita. Oui, mais parce que toi, tu cherches un Gperf. Tu cherches un G Insane. Après, moi, je fais ça par rapport à ton G, tu vois. Mais c'est juste que... Ce que je veux dire, c'est que, voilà, pour moi, si, par exemple, tu remontes tout le temps tes lignes de la même façon, avec des runes simples, tu perds beaucoup de temps, en fait. Tu perds beaucoup de puits. Enfin, je veux dire, tu fais des écarts. Tu peux faire des écarts avec des succès crits ou tu peux anticiper, dès le départ, que tu vas succès crits, comme tu le fais pour ton 30 à 40, parce que tu connais ton item, parce que tu sais que les lignes à côté ne sont pas très, très, très élevées. Tu sais que de 30 à 40, ça a une bonne... Et encore, moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Je trouve que la RASA de 30 à 40, je la vois rarement passer en succès crits, personnellement. Après, je ne dis pas que tu... Je peux te dire que ça crite beaucoup. C'est de mon expérience. Non, mais c'est clairement possible. Mais après, ce que je veux te dire, c'est que là, par exemple, si ta ligne de dommages critiques, elle est à 11, tu devrais commencer instantanément par réfléchir qu'est-ce qui pèserait le plus lourd à passer sur ton item. Tu regardes toutes les runes, bon, ben voilà, il se trouve que celle qui pèserait le plus lourd, c'est de mettre une padocrit qui vaut 15. OK. Donc, tu la passes de 11 à 14, et de 11 à 14, crois-moi, elle a une très bonne chance, une très bonne probabilité de passage, parce que, justement, du coup, tu es très loin du power rate max de la ligne, d'accord, qui est de 15, vu que tu passes de 11 à 14, alors que si tu passes de 12 à 15, ça ne serait pas le même cas. Tu vois, je ne te dirais pas la même chose. C'est pour ça que je te dis que ça a plus de variance. Et si tu ne comprends pas le concept de variance, on ne peut pas parler, en fait. Mais il faut que je te réponde parce que tu mets beaucoup de choses sur la table. Pour que ce soit bien clair, moi, je te dis, quand tu es en train de manipuler ton item de la remontée, par exemple, c'est tout à fait opportun de te retrouver dans une situation où tu es avec 4 retraits PA et tu veux passer à 5 avec une rune simple. Il faut faire différemment dans deux contextes. Un, soit ton item, il a encore, par exemple, le PA dessus et tu veux, à ce moment précis, augmenter tes chances de le faire tomber. Tu balances une grosse rune, par exemple, une part retrait PA de 2 à 5. Soit, si tu es en train d'exploiter un puits PA, là, pour maximiser ta variance, en gros, toutes les runes, tu dois les mettre par ordre croissant de puits. Donc, à partir de là, par exemple... Décroissant. Décroissant. Si tu fais décroissant, tu minimises ta variance. Non, si tu dois passer tout ce qui pèse le plus lourd, d'abord, parce que ton item, plus il est loin de son power rate maximal, plus tes runes ont une chance de passer. C'est tout. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Si tu dois passer... C'est pour ça que je te dis que tu minimises ta variance. Et pour pouvoir accéder... Si tu veux, si tu résonnes en termes stochastiques, tu commences à t'éloigner de ton équilibre de fluctuation et là, tu veux faire un saut. Donc, à partir du moment-là, il faut que tu maximises ta variance obligatoirement. Et à partir de là, tu les mets tes runes par ordre croissant de puits et tu maximises ta variance comme ça. Là, je suis sûr de moi, mec. Mais croissant de puits, ça veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Je te dis que ce que tu dois mettre d'abord, c'est les runes qui pèsent le plus lourd. Ça, c'est typiquement ce qui veut dire être en décroissant de puits. Décroissant de puits. Ouais. Et moi, je te dis, pour maximiser la variance, il faut mettre en ordre croissant de puits et si tu y fm dans mes conditions qui sont je ne me préoccupe pas du coup en kama, je vise du G perf avec un G énorme, alors il faut maximiser ta variance. Donc, tu les mets par ordre croissant de puits et c'est apparemment l'inverse de ce que tu dis. Ben oui. Parce qu'en fait, quand même, il y a deux règles immuables. Tu as le power rate global de l'item et le power rate de chaque ligne. Est-ce que tu peux développer ce que tu appelles power rate ? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne m'en pas comprendre. Le power rate, c'est l'ensemble du poids que représentent toutes les lignes de ton item. OK ? Tu calcules 300 vitas, ça fait donc ça fait merde maintenant 65, 60. Oui bon, ça va gros, je viens de me faire d'une dent, j'ai mal au crâne. Ah oui, non mais je ne me moque pas, je suis bienveillant. J'ai utilisé les bons termes. En plus, t'es en live, t'inquiète pas, aucun mépris dans le fait que je rigole. C'est que du don en fait ce que je fais là. Ce n'est pas pour t'aider ou quoi, je sais que t'es très fort en FM maintenant. Après, il s'agit juste soit tu prends ce que je veux te donner, soit tu ne le prends pas, il n'y a pas de problème. Moi je suis toujours ouvert. Quelqu'un qui vient avec des arguments, j'entends ces arguments et après on dit tout le temps. Ah mais moi je les défends le bex et ongle. Du coup, 300 vitas, donc 60 depuis, ensuite la ligne en dessous, 60, enfin 59 dans ce cas-là, 58 ensuite, donc tu additionnes tout, à la fin, tu as ton power rate global de l'item, ça veut dire dans quel état se retrouve l'item. Là, tu n'as pas le PM par exemple, donc c'est l'hépatogastrique, ce qu'elle représente, moins 90, moins tout ce qui manque en gros. Et donc plus l'item est loin de ce power rate maximal, donc plus les runes ont des chances de passer qui sont élevées. Donc autant passer des runes qui ont un poids élevé, puisque les runes qui ont un poids élevé, elles ont, c'est sur ces runes que tu veux faire des succès critiques en fait, c'est sur ces runes, c'est sur celles qui pèsent le plus lourd. Donc c'est pour ça que je t'ai expliqué qu'après, il y a encore un autre aspect, il y a le power rate de la ligne. C'est-à-dire que si maintenant tu es à 59 d'intelligence, d'accord, et que tu veux passer à 60, avec une rune simple, un d'un tel, tu vas pouvoir le faire. Tu as une probabilité de le faire, mais c'est pour ça que je te disais que c'est comme au poker, tu peux anticiper. C'est-à-dire que de 59 à 60, c'est très compliqué de passer une rune simple. Par contre, de 57 à 60, c'est faisable de passer une rune 3 et encore, ce serait beaucoup plus simple de passer de 55 à 58, même si ce n'est pas ce que tu veux, je le sais, mais ce serait quand même plus simple de passer de 55 à 58. Bon, donc ce que je veux te dire, jusque-là, je suis d'accord, mais je ne vois pas où tu veux en venir. Je ne vois pas l'argument qu'il y a derrière. Mais vas-y. L'argument qu'il y a derrière, c'est que justement, il faut que tu... Regarde, là, je vois ton item, je vois tu FM depuis je ne sais pas combien d'heures là-dessus. Tu n'as pas de rune pas tac, tu n'as pas de rune pas red PA, tu n'as pas de rune pas d'ocrite. Alors, je vais te concéder quelque chose. Il y a aussi le fait que ça me saoule de passer ma vie à acheter des runes et idéalement, il faudrait que j'en ai. C'est un cas de figure, mais le truc, c'est qu'en fait, si tu veux, mon équilibre de fluctuation, il est proche du Gperf. Donc, il y a très peu de cas où ce qui me bloque, c'est que je n'ai pas passé la pataque, j'ai mis trois tacs, donc j'ai perdu du puits ou je ne sais pas quoi. Ce qui m'embête, c'est que le PA et le PM ne repassent jamais. C'est ça qui me met au fond, en fait. Parce que j'ai des tentants en perf 3% et tout, t'inquiète. Mais d'accord. Mais ça n'empêche que si tu utilises des runes qui sont lourdes, tu as beaucoup plus de chances de faire sauter tes PA, tes PM, donc tu auras plus de tentatives encore. Et surtout, la question, ce n'est pas de savoir quel jet tu veux obtenir encore. Tu crois que moi, je ne l'aime pas pour avoir des items qui ne soient pas perfs. Après, je t'avoue que je ne m'attache pas à mettre autant de sagesse que toi parce que c'est vrai que je n'ai peut-être pas tes moyens, par contre, et que c'est vrai que, par contre, je vais préférer une cabion d'un avec 5% d'exotisation dessus que 3% avec 40 de sagesse s'il amène à la 36. Je crois que tu as tout résumé, en fait. Tu as tout résumé de notre désaccord parce que dans ce cas-là, ça change tout. Ça ne change rien en règle que ce que je t'expliquais avant. Ça ne change rien. Ça ne te déroge pas à ces règles. Et moi, ce qui me frappe un peu dans ta façon de voir les choses, c'est que tu es en mode, il y a des règles immuables et tu es sûr de toi, mais déjà, c'est écrit nulle part. Et quand tu parles de... C'est écrit sur Wiki Forge Magie. Mais Wiki Forge Magie, tu crois que c'est le mec qui a codé l'AFM qu'il a écrit. C'est des joueurs comme les autres qui ont fait des inférences sur ce qu'ils pensent des règles de l'AFM par rapport à leur expérience de joueur. Ça n'empêche qu'il y a quand même le powerhead global d'item et le powerhead de chaque ligne. Alors dans ce cas, tu vas me dire est-ce que tu es d'accord avec moi que quand tu me laisses trop de lignes à zéro, les runes passent moins bien ? Quand tu me laisses trop de lignes à zéro... Par exemple, si je me dis je veux faire un item, je m'en fous du tag, que je m'en fous du retrait PA et je m'en fous de la chance, si je les mets à zéro, ça finit par foirer les autres runes et il vaut mieux les laisser à 10 et toutes les autres runes passeront mieux. Est-ce que tu as constaté cet effet ou pas ? En tant que forger. Évidemment que si toutes tes lignes sont à zéro, tu vas avoir beaucoup de mal à passer d'autres runes puisqu'elles n'auront pas d'autre choix que de passer en succès crit puisque tu n'auras rien à puiser. En ayant quand même des lignes dans lesquelles tu peux puiser. Globalement, tu auras beaucoup plus d'échecs critiques et beaucoup plus de succès neutres. C'est pour ça qu'il faut toujours avant de... Tu auras plus d'échecs critiques et moins de succès critiques. Il y a énormément de subtilité. Ce que je veux dire c'est que la quasi-totalité des forces de moche sont d'accord là-dessus que par exemple quand tu as de la prospection tu la laisses à 3-4 tu la laisses pas à zéro parce que ça te fout dans la sauce. Et donc ça, c'est le contre-exemple qui prouve que ta théorie univoque du power rate... Mais je n'ai pas dit qu'elle était univoque tu ne me laisses pas finir. En fait je te dis juste une chose parce que... Tu as un peu dit ça quand même excuse-moi. Non mais je n'ai pas un petit peu dit ça. Vraiment je te dis qu'il y a une règle qui est immuable et qui ne bougera jamais. C'est le power rate global de l'item et le power rate de chaque ligne. A partir de là maintenant laisse-moi décliner. En gros tu dois forcément passer tout ce qui est le plus lourd le plus tôt possible pour pouvoir justement profiter du fait que l'item est assez loin de son jet maximal pour que ça passe. Attends, attends, attends. Mais laisse-moi finir juste. Par contre c'est évident que si tu as des lignes qui sont vraiment loin du jet minimal de la ligne c'est-à-dire que si par exemple tu es à 28 de chance tu es à 5 dommage feu tu ne vas pas t'amuser à passer autre chose prioritairement à remettre d'aplomb cette ligne-là parce que forcément l'item en fait si tu veux il y a ce moment-là où la ligne sur laquelle tu es vraiment en deçà du jet tu vas continuer à puiser dedans et elle va diminuer diminuer, diminuer et plus elle va être loin de son power rate maximal plus ça va te créer des perturbations sur l'item. En vrai moi je pense qu'il faudrait juste que tu commences à FM là maintenant comme tu fais d'habitude et au moment où je tique je te dis stop. Ok ? Ok on fait ça parce que en vrai notre discours là notre discussion tourne en rond parce que en fait ça serait toujours une histoire de variance et tu es hermétique à ce que je veux te dire et on n'a pas les mêmes conditions. Mais c'est toi qui es plutôt hermétique je pense que tu tu penses que je ne connais pas tout ce que tu dis je connais tout ce que tu dis en gros toi tu me dis si j'ai fait tomber le PA admettons là j'ai voilà j'ai 90 depuis mon item il est comme ça mais j'ai un de retrait PA toi tu me dis il faut faire pas un retrait PA et ensuite retrait PA là où moi je te dis il faut faire retrait PA et ensuite pas un retrait PA pour maximiser la variance. tout ce résumé à ça en fait c'est pas vraiment parce que ça dépend vraiment de l'état de tes autres lignes ça dépend vraiment de pas mal de choses moi je te dis que d'abord il faut passer ce qui pèse le plus lourd en priorité donc là par exemple typiquement qu'est-ce que tu passerais là tout de suite sur ton item dis-moi parce que moi je sais ce qu'il faut passer là actuellement là tu veux dire si j'avais le le plus PA ou dans l'état actuel ? dans l'état actuel des choses sur ton item là t'as quoi ? tu sais pourquoi je ne mets pas une ravi parce que en gros en termes de congruence combinée si je mets une ravi je monte à 350 et qu'après je sais pas ça retombe à 347 et que là j'ai mon puits j'aurai très peu de marge de manœuvre tu vois admettons admettons là je mets une ravi je passe à 350 d'accord je passe ma règle R je sais pas ça fait tomber le PA et je perds je sais pas pourquoi je perds 2 de vita au bout d'un moment et je m'en trouve à 348 et qu'est-ce qui serait grave ? et bah c'est que je suis bloqué à 348 mais t'es pas bloqué c'est complètement faux tu passes à 363 et tu mets une run pod et t'es à 350 toi tu relances de la pavie à 348 mais évidemment évidemment alors je crois que là je crois que là mec on est même pas dans le même jeu mais quoi ? bah si ça peut passer je dis pas que ça passe pas de temps en temps mais c'est un coup à te défoncer 40 depuis sur ta pavie non pas 40 c'est pas vrai voire plus par contre ah mec déjà déjà quand je mets de la pavie de 335 à 350 des fois je me défonce mon puits alors à 348 bah là par exemple là tu penses que par exemple ça serait difficile de passer de 315 à 330 et ensuite à 345 juste en termes d'exemple là tu penses que c'est difficile à ce stade bah 315 à 330 ça passe ça va mais de 330 à 345 ça commence à vraiment se corser mais si tu veux être de 345 à 360 là là c'est terminé bah c'est pas c'est à dire que ça dépend d'après le truc tu veux t'as un effet t'as un effet de seuil t'as un effet de seuil à partir de 20 fois l'effet de la rune ta rune pavie pèse 15 donc fois 20 ça te fait 300 à partir de 300 t'as un effet de seuil où ça commence à passer moins bien et à partir de là passer une pavie à 348 c'est pas ouf moi là si je continue le FM je balance ma ma repère R et je continue le FM et je maintiens c'est clairement une option vas-y attends parce qu'il n'y a pas non plus il ne faut pas non plus croire qu'il n'y a toujours qu'une seule option mais si tu veux qu'est-ce que tu fais là on ne va pas de toute façon on ne va pas faire deux heures d'appel et de FM en direct là là clairement je continue mon FM je m'occupe des dommages O et des répères R pour continuer à essayer de faire tomber le PA parce que tout mon item est déjà très très haut sur tout le reste et les trois premiers en fait si tu veux les trois premières lignes je les garde pour pouvoir jouer avec les congruences pour que par exemple admettons j'ai une répère R et je fais tomber 6 de chance et qu'après je passe une DO et je fais tomber le PA et bien je peux comme je suis à 47 de chance je peux faire ce qu'on appelle une combinaison linéaire ça c'est un espace victorier à deux dimensions si tu veux tu as du 3 et du 10 et il faut que tu arrives et congrue à 60 donc je fais une rune Pacha et une rune Racha j'arrive à 60 et donc si tu veux je commence souvent par les lignes où il n'y a pas besoin de s'occuper des congruences et là j'ai les 4 premières où j'en ai besoin donc je les garde pour le moment il y a un truc sur lequel j'ai du mal c'est que je suis d'accord j'ai bien compris pour tes congruences que tu veux tomber pile poil tout rond sur ton truc quand c'est possible sans faire de sacrifice mais attends mais c'est des lignes qui sont à 60 mais mec ça fait depuis tout à l'heure je me tape du moins 54 depuis juste pour arriver à 60 sur les lignes là elles sont ultra punitives les lignes à 60 tu peux passer de 59 si ton PA est tombé maintenant tu pourrais très bien de passer de 59 à 69 et après baisser 9 points pour être à 60 mec de 59 à 69 tu peux te détruire ta tenta juste là-dessus je dis pas qu'il faut pas je dis pas qu'il faut pas le faire pour aller chercher le perf je dis que si tu peux bidouiller ton F1 optimiser ton choix pour éviter d'en arriver à ce genre d'extrême c'est mieux et typiquement le 300 Vita si tu te retrouves à 348 il vaut mieux avoir laissé la Vita à 300 et t'occuper du reste pour que par exemple je préfère perdre 2 de Vita à 300 pour arriver à 298 là je fais plus 15 à la pavie j'arrive à 313 je fais plus 50 à la ravie j'arrive à 363 moins 13 à la pod j'arrive au perf plutôt que d'avoir passé la ravie maintenant comme tu le suggérais tout à l'heure auquel cas si je perds 2 de Vita j'arrive à 348 et là il faut passer la pavie de 348 à 363 pour avoir ton perf alors une pod et là c'est pas le même délire vraiment je peux te le dire vas-y est-ce que tu veux bien le faire écoute je vais reprendre le live l'appel a déjà assez duré je veux mettre l'appel sur Youtube c'est dramatique je veux juste te dire un truc c'est quand même assez dramatique parce que là concrètement à part utiliser des mots savants t'as rien fait non mais mec on est en train de parler d'un processus probabiliste qui est stochastique donc si je parle pas de mots savants on peut pas parler si quand on parle de variance le débat s'interrompt on peut pas débattre non mais attends s'il te plaît je veux dire déjà je sais ce que c'est une variance merci j'ai fait quelques probabilités j'ai peut-être pas fait une école de sup scientifique j'ai fait de l'économie je peux te garantir que là à part sarguer des choses on a rien fait enfin je veux dire tu peux très bien maintenant juste encore 5 minutes continue ton FM j'ai compris je vais reprendre le live parce que moi j'ai pas moi je veux dire j'ai aucun intérêt à faire ça si je viens pas parler avec toi comme ça juste pour que tu me rabâches que tu sais déjà ce que tu ne cesses de faire alors que là typiquement je voulais justement dans ce premier message que je t'avais envoyé te démontrer qu'il y avait peut-être un moyen pour toi d'accélérer le processus et de faire tes tentats plus rapidement pas en gagnant de l'argent je sais que t'en as de l'argent mais à moins que tu veuilles en perdre c'est très bien mais moi pour moi tu FM pas de manière optimisée désolé donc est-ce que est-ce que tu veux bien juste faire ta FM un petit peu et à un moment donné où genre parce que pour moi tu FM très bien globalement tu FM très très bien c'est-à-dire il n'y a pas de problème là-dessus tu calcules bien après personnellement tu vois je vais te faire cette petite pique parce que tu m'en as fait pas mal moi je n'utilise jamais de calculatrice alors je réponds à ta petite pique je n'ai pas l'impression de t'avoir fait de petite pique la calculatrice tu me parles de congruence tout ça les gros les grands mots ça c'est pas des piques on est en train de débattre d'un truc qui peut être complexe dans les subtilités si on prend pas des mots pour en parler on n'en parle pas mais il n'y a aucune pique contre toi j'apprécie énormément le fait que tu viennes en appel je te trouve sympa je trouve que tu t'exprimes bien je ne suis pas là pour clasher Kixoto je suis super content qu'on en discute pour la calculatrice je vois que c'est un peu petit de m'attaquer là-dessus pendant des années j'ai FM sur calculatrice la calculatrice je la mets parce que je mets mes vidéos sur Youtube il y en a plein qui essaient d'apprendre la FM avec mes vidéos et le fait d'avoir la calculatrice ça leur permet de suivre comment on compte le puits j'en ai rien à faire c'est juste que je sentais que tu voulais me dire que je ne connaissais pas une variance ne me dis pas j'en ai rien à faire je mets la calculatrice parce que les gens me l'ont demandé pour comprendre ce que je fais sur Youtube et tu m'envoies une pique et quand je te réponds tu me dis j'en ai rien à faire là t'es pas correct je suis désolé non en fait ça va être compliqué en 5 minutes mais c'est vrai que genre juste si tu veux bien parce que ce qui est triste c'est que là en tout cas pour les viewers je pense que à part une joute verbale sans fin je veux dire on a même pas FM t'as même pas FM il n'y a aucune je ne vais pas te mentir depuis hier matin je dois être à 18h de FM je sais mais est-ce que tu veux bien être avec moi juste 5 minutes allez 5 minutes avec moi et on regarde ensemble comment on ferait déjà quand tu parles d'effets statistiques t'as un seuil avec la loi des grands nombres qui justement si on a FM 20 secondes là ça ne voudra rien dire parce que ce ne sera pas significatif justement là ce dont on parle c'est d'expérience d'année de FM c'est là-dessus que tu peux faire des stats et des inférences si on a FM 30 secondes comme ça ça ne voudra rien dire à tous les coups là tu vas voir on va passer le perf 4% exopéo qui va démentir toutes les règles c'est pas la question là on n'en avait pas la loi des grands nombres pour moi tu fais des erreurs de choix de passage de rune à des moments où après j'imagine c'est super intéressant de confronter les points de vue mais écoute on va compter mais si c'est des points de vue tu m'as juste dit simplement rabâcher ce que tu ne cesses de dire tout le temps et c'est juste que là clairement t'as pas été ouvert clairement parce que ok tu m'as écouté sans m'écouter vraiment tu m'as ensuite dit ce que tu sais déjà et ce que je sais déjà par contre est-ce que tu veux bien juste FM un peu cet item et voir justement si on est d'accord sur les choix de rune à passer et si on n'est pas d'accord est-ce que comme tu as des cas je te dis non je vais pas reprendre les FM on va raccrocher ici c'est très triste mais on reste sur le live on continue à discuter mais ça va être archi lourd pour la vidéo mais je veux que après je vais pouvoir la montrer à d'autres personnes tu ne fais pas ça sur Youtube non vas-y mec non je suis désolé ah non non moi je ne te donne pas l'autorisation du coup parce que pour moi le deal c'était ça c'était de m'en reparler un petit peu t'es d'une mauvaise foi là je trouve que c'est dommage mais non je ne fais pas mauvaise foi j'essaie d'être bienveillant avec toi j'ai acté pour rien dire enfin juste FM juste deux secondes qu'on voit juste à quel moment c'est intéressant à quel moment c'est intéressant de prendre des directions alors on va faire un deal je vais te répondre de manière concise sur ce que j'estime qui peut résumer la conversation vas-y ensuite si tu veux si tu insistes vraiment je peux FM un petit peu même si je t'avouerais que j'ai un peu peur que ça lag parce que le discord est ouvert mais on pourra faire quelques runes pour discuter du choix d'accord par contre tout l'intérêt c'était de mettre sur Youtube pour avoir l'avis de plein d'autres formes de moches expérimentées si tu ne veux pas ah mais vas-y alors si tu FM un petit peu avec moi si tu fais juste on fait une tente APA on attend que ça soit parce que moi si tu veux je trouve que les bons schémas les exemples c'est ça beaucoup plus parlant quand tu es en train de le faire à part masséner justement de choses qui sont vraiment je dirais bien sûr que ces mots je les comprends la variance tous ces choses là ce ne sont même pas des mots ce sont des formules mais le problème c'est que pour moi je pense qu'il y a un manque de compréhension de ta part sur justement sur les choix que tu vas faire moi je suis désolé quand l'item il est loin de son power rate global quand il est loin de son jet maximal tu dois passer des runes qui pèsent lourd et moi depuis le début je te vois déséquilibrer des lignes je te vois mettre des runes Rasa au moment où il ne faut pas les mettre clairement et c'est pour ça je ne veux pas que tu le prennes mal moi je fais des erreurs aussi en faisant de la FM et je ne te dis pas que j'ai la science infuse je dis justement confrontons-nous sur une tenta PA ou PM qui va sauter quels sont tes choix quels sont les miens et ensuite après le chat a un peu tranché j'en sais rien je te réponds et on fait cette session à la FM à laquelle tu tiens tant et on termine là dessus déjà je suis un petit peu triste de voir que tu te sens meurtri et attaqué parce que à aucun moment je veux me moquer de toi t'attaquer personnellement j'essaye vraiment depuis le début j'essaye juste d'argumenter de manière objective scientifique sans mettre absolument de questions d'ego ou de quoi que ce soit et le fait que tu te sois senti attaqué je comprends pas trop ou alors peut-être que j'ai fait mal à droit ce qui m'a dit c'était pas FM encore une seule minute alors que tu m'as invité pour ça et que t'as fait que me parler finalement de choses qui sont intangibles tant qu'on les vérifie pas en réalité tu vois je continue à répondre après en gros tout notre désaccord ce fait que toi tu dis plus on est loin d'un effet de ce qu'on appelle ton power rate quand t'es loin tu mets des grosses runes et quand tu te rapproches tu mets des petites runes alors que moi ce que je te dis c'est que t'as une fluctuation autour d'un point d'équilibre et que quand tu commences à te rapprocher de ton G max donc que tu as dépassé ce point d'équilibre pour te rapprocher du G max là il faut commencer à changer cette façon de faire et pour avoir une variance maximisée et pouvoir potentiellement te donner une opportunité d'avoir accès et avoir de la chance pour avoir un G de fou en gros c'est comme ça c'est un mélange des deux c'est un mélange des deux c'est à dire que tu vas pas tu vas pas avoir s'il te plaît laisse moi répondre on tourne en rond on va faire la session FM voilà en gros en gros tout se résume à ça pour moi quand tu essaies de faire tomber ton PA tu te maintiens à un truc d'équilibre qui est relativement proche de ton G perf et j'y arrive très bien sur tous mes items depuis hier hier j'ai fait mes balènes à bottes mec je suis arrivé à un G perf sans utiliser depuis PA ou PM je suis arrivé à un G perf j'ai juste mis une rune trans sur un G perf parce que j'y suis arrivé comme ça donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin de se rapprocher du power ride t'en étais à dire avant qu'ils avaient changé les probabilités de repassage PAPM s'il te plaît arrête maintenant juste FM je vois pas en quoi c'est contradictoire oui je pense qu'ils ont rechangé le taux de repassage PAPM et je viens de te dire que je suis arrivé à un G perf sans utiliser depuis PA PM donc je comprends pas en quoi c'est lié je te dis simplement qu'au départ tu m'invites soi-disant parce que t'es ouvert soi-disant je suis ou mec attends je t'écoute parler depuis 40 minutes mais non t'as pas FM encore on n'a pas bon on va mettre les runes alors moi je vais te montrer comment j'ai FM donc là j'ai mes 4 premières lignes on s'y met bon j'ai essayé de te répondre tu m'as coupé il y a des choses que je voulais dire mais bon c'est pas grave en gros pour moi tes 4 premières runes tes 4 premières lignes c'est des lignes sur lesquelles tu peux être bloqué pour arriver à ton G perf une fois que t'as ton PA qui tombe alors que toutes celles qui sont après le PAPM tu auras du G perf sans aucun souci donc je les garde toujours en dernier quand je les remonte en restant on va dire entre le min et le max évidemment parce que moi je te dis que si t'es en dessous du min ça commence à te foirer tes runes alors que selon ta théorie du power rate ça devrait les augmenter moi je te dis que tu commences à galérer mais des runes en fait s'il te plaît je veux pas être méchant mais moi j'ai pas que ça à foutre en fait tu vois je me tais je passe mes runes donc je passe ma je fais FM comme tu ferais ta FM toi et maintenant je te dis quand est-ce que je tique j'ai mes repères R là j'ai mes repères R mon dieu ok voilà là j'ai la vitakiton je get ok là je commence à me poser des questions comment je veux arriver à la congruence ok vas-y continue là hop qu'est-ce que tu fais arrête toi là maintenant qu'est-ce que tu fais à ce stade dis-moi ce que tu fais ou alors tu veux que je te dise ce que moi je fais ou pas à ce stade là je monte les deux cris pour garder pour garder la liberté encore d'avoir plus d'aisance et de souplesse sur la vitale telle la chance éventuellement la sagesse alors là c'est la stop stop et donc là toi tu mets une rage si j'ai compris là il y a une divergence où tu mets une rage non là les deux cris donc t'étais à 13 deux cris c'est ça ? non j'étais à 15 et là je passe à 14 ah ok my bad t'as fait quoi ? t'as passé une paville ok ok vas-y continue donc là moi je passe ma deux cris ok vas-y ça fait tomber une deux haut ok ça fait tomber de la chance ça fait tomber de la deux feu donc là tu vois typiquement avant on était à 51 de chance si on avait qu'une option c'était la pacha pour arriver à 60 en termes de congruence là maintenant on est à 49 donc on est en fait tu te refuses de passer une rage on avait une chance sur 3 là je ne mets pas de rachat là bien sûr je ne mets pas de rachat évidemment non mais parce que je veux dire parce que si je mets une rachat j'arrive à 59 bref et alors quand je vais faire des choses à me dire d'accord mais c'est là que j'ai un problème c'est que ok tu vas l'avoir ton 60 à la fin mais là ce qui pèse le plus lourd concrètement à passer c'est quoi ? soit la ravi soit la rachat ok donc tu choisis quoi entre la ravi et la rachat c'est la question mais en tout cas tu dois passer justement ni l'un ni l'autre parce que je veux jouer avec une congruence pour tomber sur le budget sans avoir affaire de voir c'est là qu'on a notre cas concret après ton chat je pense qu'ils sont en train effectivement de t'occupe pas du chat on est tous les deux à parler je sais pas quoi moi je dis simplement au départ que je veux dire j'en ai rien à secouer j'ai juste vu ton live c'est même pas moi qui étais sur le live j'ai un ami qui me dit passe-y je vois tes lives de temps en temps j'aime énormément la personne que t'es quand tu parles de société tout ça j'ai déjà parlé avec toi d'ailleurs pas sous ce pseudo et voilà là je veux dire moi j'ai pas de haine vis-à-vis de toi je ressens un peu de peine parce que j'avais pas envie de me mettre à cette histoire moi je ne suis qu'amour moi j'aime tout le monde écoute moi juste à coup par rapport à mon avis et après c'est là qu'il y a un vrai débat ce que je comprends pas dans ta façon de faire c'est ça pourquoi là tu t'autorises pas à passer une rune qui vaut 10 sachant qu'elle a un potentiel de passage qui est élevé d'accord parce que l'item il est loin de son power rate maximal tu vois là si tu passes une rune qui vaut 10 théoriquement elle passe en succès crit ou alors elle passe en succès neutre mais elle passe et en fait je veux dire que tu sois à 49 de chance ou à 328 de vita mais on s'en fiche parce qu'après quand le PA il sautera tu pourras réaligner tout ça tu pourras très très bien passer au dessus de 60 c'est justement ce que je te dis c'est que je préfère être autour de 278 de vita qu'il y a ta 328 de vita quand le PA tombe pour pouvoir tomber sur du GPR plus facilement et c'est en fait tout notre désaccord il est là mais c'est ça que je comprends pas est-ce que tu vu que t'as des runes et vu que t'es assez riche est-ce que tu peux bien essayer de de me suivre sur une FM ou pas ? mec ça fait une heure tu vas t'avouer qu'on va s'utiliser sur une FM on est arrivé face à un cas où on est pas d'accord c'est bon on va prendre la direction on prend la tienne mais non mais on va pas mec tu vas pas faire le FM on est reparti pour je sais pas combien d'heures de toute façon sur une thème c'est pas la question on a vu un cas où on est pas d'accord voilà on est pas d'accord on arrive au Céline on va arrêter mec on a assez parlé on tourne en rond c'est bon on a vu notre divergence t'as voulu qu'on fasse de la FM je tiendrai pas à la mienne je tiendrai pas à la parole je tiendrai pas à la tienne j'ai pas tenu ma parole tu l'as dit on fait une session à FM tu veux qu'on fasse de l'EPA ? mais je t'ai dit on est parti pour deux heures tu as besoin de deux heures pour faire une tente APA toi ah non mais c'est parce que j'ai la poisse en fait mais ça c'est un autre problème on fait une tente A donc vas-y vas-y alors vas-y passe suis-moi s'il te plaît donc là je fais comme toi tu veux si tu veux bien donc je mets quoi là je mets quoi je mets Racha Ravi ? mets la Ravi vas-y mets la Ravi t'inquiète pas à la fin je te fais un item à 350 60 60 pas de soucis vas-y ok mets pas ça pas ça pas ça pas ça vas-y pas ça t'es sûr ? mais oui je suis sûr je suis sûr moi tu sais j'ai fait ma vitesse allumée je vois mes 43 sagesse ça va être compliqué Racha je veux bien essayer mais Racha ok Racha Racha t'es en train de mettre de la sagesse tu m'as dit pas ça non mais on a peut-être un petit décalage en fait pour ça il y a eu un malentendu parce que tu me disais pas ça j'étais à 40 c'est pour ça que j'ai rigolé tu mets une dos haut parce qu'en fait ça pèse 5 et si tu vois 5 ça a une plus grosse probabilité de faire tomber un dommage feu et donc tu passerais à 8 et à 8 après il faudrait mettre une pas de feu pour repasser à 11 donc vas-y mets une dos haut ok donc là tu peux juste aller fusionner quelques pas d'eau crie pas d'eau haut ou pas ? je vais faire ça pour toi avec grand plaisir c'est très gentil c'est tout ce que je t'ai demandé depuis le départ une pauvre tenta sur tes patos gastriques pour qu'on puisse concrètement voir le fait est que pour moi tu te bloques c'est ça que je voulais simplement te dire tu te bloques à pouvoir utiliser les congruences pour arriver pile poil mais c'est pas un item qui te donne 100 d'agis ou 100 de il même il te donne pas 80 de stats il te donne pas 80 ou 70 et même 70 moi j'hésite même pas je peux passer de 70 à 80 avec une rat même si l'item il se finit à 70 parce que les runes elles ont une très bonne probabilité de passer même à ce stade en fait c'est pas un item qui est très élevé en stats c'est des patos gastriques non non mais j'entends bien mais alors déjà tu me dis que je me bloque mais je trouve que dans ton attitude c'est toi qui es un petit peu agressif alors que moi je fais tout je prends sur moi pour ne pas l'être je trouve que là je sais que tu ne penses pas parce que ça fait une heure en fait que tu voulais juste parler donc là je mets quoi là attends Grifox attends tu veux aussi des patas je vais te dire une chose je suis désolé d'être agressif mais j'ai extrêmement mal au crâne j'ai expliqué à tout le monde que j'ai perdu un bout de ma dent je vois le chat qui s'excite à droite en disant des conneries alors attends si tu fais une intervention en live et que tu regardes le chat c'est terminé si tu n'as pas l'habitude mec tu viens de perdre deux ans d'espérance de vie c'est trop cancer c'est ça les cancers sacrément et moi au départ ce qui m'a juste déplu par rapport à toi clairement et je m'arrête là parce que je te l'ai dit je ne veux pas te sucer la queue je t'ai dit dix fois que je t'ai adoré que je te suivais et tout moi ce que je te dis c'est que tu m'invites soi-disant justement pour tester pour être ouvert et au final tu m'expliques mais ok très bien alors ça veut dire que tu n'as pas besoin de m'inviter quand j'écoute tes vidéos FM c'est que déjà je passe du temps à te regarder et moi je fais cette démarche là et pourtant j'FM très bien et je pense FM mieux que toi et pourtant je t'écoute et pourtant je prends note de ce que tu peux faire donc maintenant tu ne m'as pas encore accordé une seule tenta c'est ce que je te demandais et c'est pour ça que je veux passer on l'a fait ta tenta et s'il te plaît laisse moi te répondre tu me coupes tout le temps pour moi la pertinence elle est dans la discussion de deux forges de mage qui ont des années d'expérience et qui peuvent parler de ce qu'ils connaissent du système et quand on arrive à un argument du style on fait une tenta pour voir qui a raison en fait sur une réalisation tu ne dis rien il peut se passer quelque chose d'absolument fou ce qui compte c'est d'avoir un échantillon statistique assez large pour tendre vers les probabilités qui sont sous-jacentes et quand on arrive à des arguments du style on fait une tenta en direct pour voir qui a raison mais je n'ai jamais dit ça mais non ce n'est pas un petit peu ce que je demande j'ai dit j'aimerais juste que tu enfin que je puisse te démontrer que c'est pas parce que tu fais tes concrèlances dis-moi je mets quoi attends mais là tu vas faire croire à tout le monde que j'aurais raison sur une tenta non je veux juste te montrer que sur les trois premières lignes tu n'es pas du tout obligé d'attendre pile poil ton truc à 350 tourons et que c'est justement pour ça que tu te bloques depuis le début à maximiser toutes les lignes qui sont en dessous moi j'ai déjà fait ça pour plein de jets mais là c'est des lignes qui sont basses en fait tu n'as pas besoin de faire ça donc bref là à ce stade je te dirais de passer une padocrit ou une padaufeu au choix je vais prendre padocrit tu sais pourquoi parce que j'en ai plus j'ai peur d'attendre vas-y avec plaisir ok maintenant encore padocrit ou non padaufeu tu as ton 8 de feu tu fais padaufeu les deux c'est alors tu remets une padaufeu du coup padaufeu ouais carrément là la plus de probabilité c'est qu'avant parce qu'on est de 8 à 11 elle est plus loin de son power rate maximal de la ligne je veux dire voilà donc là maintenant tu mets une une repère air ouais une seule une seule ouais c'est fait il y a un mini décalage c'est normal c'est pas un soucis ouais ouais carrément c'est pas grave on a le temps on a le temps avec grand plaisir on est tous confinés on prend le temps il n'y a pas de problème tu sais les douleurs dentaires c'est pas une blague ça fait très très mal et moi au départ je voulais enfin bon bref je vais pas retourner là dessus et vraiment si t'es perturbé par le chat enlève le ne le regarde pas on est là on passe un bon moment depuis le début j'essaie de l'éviter mais je vois quelques noms que je reconnais qui sont pas très sympas en colis toujours et puis t'es au dessus de ça t'es au dessus de ça vas-y dis moi mets voir une d'aufeu juste une d'aufeu pour essayer de faire tomber une dommage critique pour être à 11 et ensuite passer à 14 avec une pas et faire une différence là dessus j'ai fait alors est-ce que moi par contre Grifox depuis le début en fait il y a un truc qui me fait tiquer mais en fait passe le PM s'il te plaît passe le PM sur ton item s'il te plaît passe au PM parce que toi tu veux forcément du 4-5% là ou du 3% tu suffiras ok bon là idéalement disons que si j'ai 3% il faudra que je refasse pour du tryout de 4% normalement sur du plateau gastrique je prends au minimum du 4% bah si tu prends du 4% je t'avoue qu'effectivement repasser le PM c'était pas la meilleure idée mais moi je pensais que quand même avec un G à 40 de sagesse 60-60-350 tu m'admettrais que 3 c'est déjà pas mal et à ce stade alors là non justement non sur un item à double puits 3% c'est pas mais c'est peut-être là la base de notre désaccord c'est que si c'est ça d'accord alors du coup ok bon moi je t'avoue si je me dis admettons j'ai 2 mois devant moi 4 milliards à mettre dedans non en 3% ça me va pas tu vois et j'ai déjà eu tellement de 4% j'en ai déjà tellement fait des pataux 4% dans ma vie qu'à aucun moment j'accepterai un 3% enfin là là en l'occurrence dans mon contexte actuel je veux pouvoir coller dans la semaine donc s'il y a un 3% je le prendrai temporairement mais derrière je refais une session de travail à 4% tu vois ok ok ça je te fais confiance pour ça j'ai vu tes réalisations il n'y a pas de soucis mais je pense que là du coup juste par rapport au fait que ouais bon bah désolé j'aurais pas dû te demander de passer le PM alors c'est pas grave si tu voulais vraiment je pensais pas que tu visais vraiment de la matin c'est pas grave vas-y donc pas d'ocrite pas d'ocrite et t'es d'accord que là le fait d'avoir remis le PM on a baissé l'état d'équilibre de l'item significativement là les runes ont moins de chances de passer après c'est très difficile de l'affirmer ça parce que finalement le PM c'est une ligne qui a juste il y a une unité dessus tu vois c'est pas comme si il y avait 0 si on prend ta théorie du power rate là du coup ouais ouais complètement mais c'est clairement ça vas-y pas d'ocrite pas d'ocrite du coup ah il y a un décalage je crois bah oui mais t'inquiète pas ça me dérange pas d'attendre 2 secondes à chaque rune ok donc là Pacha Racha Pacha Racha elle est pas passée genre mais une attends faut que je vois ce qu'ils aient tombé parce que excuse moi c'est un petit peu lent ok ah il y a juste mon reliquat vas-y remets une Pacha carrément le PA est tombé parfait on va avoir notre tenta ok bon là le item est assez low mais c'est pas grave ok donc là ok super donc là il faut commencer pour moi donc du coup à monter ce qui est le plus difficile à maximiser pour que t'as donc je sais plus là par contre la définition de congruence pour moi c'est donc du coup réussir à arriver à tomber pile poil c'est ça ce que tu disais sur un chiffre rond qui te permet ensuite d'arriver au jet maximal c'est ça en gros en gros si tu veux là 50 il est congru à 60 modulo 10 ouais c'est ça alors que 56 n'est pas congru à 60 modulo 3 ou modulo 10 ni modulo une combinaison linéaire des deux donc oui donc pour moi l'idée c'est de passer ce qui est le plus difficile en gros à moduler quoi donc ra inné concrètement là pour le coup j'aurais fait pareil pour le coup donc là en dessous de la tour donc là je sais pas j'ai pas vu le résultat encore ça a fait moins reliquat elle est passée je suis à 66 ok donc repère R évidemment repère R ouais jusque là j'aurais fait pareil aussi ça a crit j'en mets une j'imagine tout à fait pour l'instant je vois en différer ça a pas crit mais j'ai tombé 6 intel non vraiment si je me suis emporté comme ça Grifox c'est parce que j'avais besoin écoute tout ça on s'en fout de qui de toute façon c'est parce qu'on est passionné qu'on met de l'émotion donc c'est génial ce qui est intéressant moi ce qui me plaît c'est qu'on a quand même une discussion on a abordé un certain nombre de choses moi ce que j'ai hâte de voir c'est les retours des autres forgemages expérimentés quand ils vont voir la discussion là tu vois je t'autorise là complètement à le faire du coup parce que là pour moi t'as complètement respecté ton guide parce que là c'est en soi que c'est intéressant c'est quand il y a deux personnes qui ont une divergence d'avis qu'ils essaient quand même d'argumenter bon voilà c'est pas toujours facile en plus on se connait pas tu fais des forces de mapli j'apprécie beaucoup et après il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir t'inquiète qu'il y a des gars qui vont nous mettre des pavés en commentaire et tout mais vas-y donc là je fais quoi là pour moi le plus difficile maintenant c'est d'arriver à 350 en vitalité on est d'accord là dessus ou pas donc là l'idée c'est que si tu veux au lieu d'aller chercher à faire donc une pavie ravi parce que ça serait pas du tout ce que tu veux toi on va faire ravi ravi ok ? donc go ravi ravi encore une j'imagine j'ai pas vu ce qui se passe j'en ai passé qu'une encore une du coup vas-y encore une ouais carrément tout à fait jusqu'à ce que ça passe 382 j'y suis ok très bien donc là l'idée maintenant c'est d'arriver alors donc tu n'acceptes pas 349 on est d'accord là dessus bah le but c'est de tout mettre en 9 pour ne pas y arriver après moi quand je suis à 349 je considère que je suis bloqué à 349 non mais moi je veux vraiment je veux me tenir à on aura certainement pas assez de tentables à faire un 3% mais juste vraiment que tu aies vu lors de passage comment je voyais les choses tu vois et je pense que tu réaliseras que je suis quand même pas fêlé fêlé tu vois donc là du coup l'idée ça va être de passer de l'initiative et de prier pour qu'il y ait du moins 6 ou pas ok donc là je mets vas-y vas-y commence par mettre de lignes on va essayer de voir si on arrive à choper du moins 6 en général on les a jamais quand on veut j'ai chopé un moins 6 bah continue alors t'es sûr parce que là je suis à 376 avec 2 RunePod je suis au perf ah oui ah oui j'avais pas vu ça comme ça c'est encore en différé chez moi mais clairement je l'avais pas noté pardon pardon toi t'aurais fait 370 et après non 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 j'aurais fait 2 RunePod mais c'était en différé et genre tu sais que je suis quand même un petit peu c'est quand même une FM particulière quand t'as pas la souris en main et tout je suis d'accord que les conditions sont peut-être difficiles pour toi t'inquiète pas non mais c'est pas donc là j'ai mon perf vita donc là on est arrivé au perf vita ok j'aurais fait à peu près pareil donc là je te demande de reconnaître une chose ouais c'est que on était je sais plus à combien 276 à la base je crois que c'est ou 286 ou un truc comme ça est-ce que t'es pas d'accord que si on avait été à 332 parce qu'on avait mis une ravie avant on aurait été beaucoup plus embêté ou 300 enfin aux alentours de 330 avec quelque chose qui nous arrange pas t'es pas d'accord qu'on aurait été beaucoup plus compliqué que si on était à 270 très récemment je suis complètement d'accord avec toi bien sûr qu'on aurait été beaucoup plus embêté mais moi ça m'a pas empêché quand j'ai fait là récemment mon amulet de coeur saignant over 2% de cc qui est quand même à 400 de vita ou alors c'était plus tout la cape qui est à 400 je sais plus en tout cas je sais que je passais très souvent de 385 à 400 à la pavie quoi donc c'est pour ça enfin c'était pas un souci pour moi après j'ai mis 15-20 millions là-dedans mais mais je vois là quand t'as pas le choix tu le fais quoi et toi pour moi pour moi vu comme tu comme t'es exigeant et moi j'ai pas ton exigence sur la sagesse parce que pour moi la sagesse enfin je veux dire qui fait beaucoup de pvp enfin la sagesse n'a aucun impact zéro impact en pvp quoi je veux dire zéro mais bon bref ça c'est un autre débat vas-y donc là du coup le débat on va pas rentrer sur un débat pvp sur le zéro impact de la sagesse parce que là on est reparti pour deux heures mais ok vas-y donc là je fais quoi maintenant je connais son impact sur les esquives et tout mais je te dis simplement que moi quand je mets un stuff esquive je mets 180 d'esquive tu vois je mets pas juste de la sagesse qui est maxée tu vois je mets un stuff qui est clairement consupportable l'optimisation c'est d'optimiser tous les composants de ton stuff donc tu peux mettre des esquives plus avoir la sagesse maxée mais bon je pense qu'on est d'accord dis-moi ce que je mets comme run alors là moi c'est tu vois là c'est typiquement en fait toi entre la rachat et la passa tu mettrais quoi toi parce que moi je sais ce que je mettrais là en fait moi je mets la run tackle parce qu'à partir de maintenant il faut maximiser la variance donc ordre croissant depuis donc tackle dos feu repère air passa rachat alors moi je désolé mais on va continuer sur ma FM parce que c'est ma petite tenta elle t'appartient et ce que je voulais te dire c'est que c'était ça c'est mon raisonnement c'est que moi l'item là il a un niveau tel qu'il est et il est éloigné de son power rate max et donc du coup il faut mettre tout ce qui va peser le plus lourd parce que c'est ce qui a le plus de chances de passer le plus tôt possible en fait si tu passes le plus tôt possible c'est positif oui mais ça veut dire que si quand t'es au plus proche de ton power rate tu fais un crit ton saut il représente moins que le saut par exemple d'une rachat pour terminer et c'est en ça que j'entends une maximisation de variance ben non parce que justement c'est à ce moment là que t'as le plus de chances de succès crit vu que ton item est encore loin de son il est pas encore tout à fait proche de son maximum donc du coup autant mettre ce qui est le plus gros pour que ça fasse un succès crit c'est ça que je te dis depuis avant donc là par cette loi là entre une passa qui pèse 9 et une rachat qui pèse 10 tu mets une rachat qui pèse 10 ok c'est passé donc là maintenant tu mets une passa après évidemment il y a une part d'aléatoire gigantesque et jamais je te ferais l'affront de te dire que j'ai de la chat ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir tout ça mais c'est ma façon de faire et je pense que c'est quelque chose qui est quand même documenté tu vois donc là tu mets donc du coup très logiquement alors là c'est là qu'il y a une subtilité en fait si c'était du 9 à 10 de tacle je te dirais la répère R pèse plus lourd donc on met une répère R tu vois mais comme on est sur une tacle qui est quand même ça c'est du feeling c'est de l'expérience de forgemash ce que je te dis là c'est mon expérience c'est que de 14 à 15 c'est difficile d'y passer tu vois et pour moi c'est justifié que ça passe avant la répère R tu veux dire que pour toi l'espérance du puits qu'il va te falloir pour monter le tacle est plus grande que l'espérance du puits qu'il va te falloir pour monter la rez tout à fait c'est discutable moi j'aurais tendance à dire l'inverse mais moi je pense que j'ai besoin je pense qu'en l'occurrence c'est à peu près kiff kiff mais ok donc dis-moi tacle je mets le tacle je pense que là dans le cas précis les deux lignes se valent à peu près en termes d'espérance de puits ça se voit à peu près mais moi mon instinct me dit que 14 à 15 c'est plus difficile sachant que ça vaut moins on est sur une rune qui pèse 4 l'autre elle pèse 6 donc si c'était du 9 à 10 je dirais directement de mettre la repère R mais comme on est du 14 à 15 c'est quand même assez saugrenu de passer de 14 à 15 passe plutôt de 14 à 15 d'abord tu vois parce que justement à mon avis on va avoir du mal à la passer et vu que l'item il est encore un petit peu plus éloigné que si tu mettais la repère R de son power rate max donc là continue ok repère R et après on peut calculer le puits si tu veux bien je te laisse faire cet attentat ok vas-y c'est parti je le calcule on avait du moins reliquat donc on a 97 87 87 ça fait ensuite 77 67 57 57 ensuite il faudrait rajouter 57 57 on passe à 49 40 32 32 26 il faut 4 24 vas-y mets 4 alors pardon mets une dos feu d'abord dos feu pardon allo ? oui c'est fait ah j'ai pas vu excuse-moi c'est pas encore ok donc là tu mets seulement t'as 3 attentats seulement j'ai 3 attentats ouais de toute façon les attentats après voilà il n'y a plus grand chose à dire c'est non mais même jusque là c'est beaucoup de hasard est-ce que j'aurais pu te démontrer quoi que ce soit si j'avais une malchance incroyable bien sûr que non mais j'espère que juste que t'as vu qu'il y avait une logique oh bah putain il y a quand même as-tu mettre un PO si ça passe non je mettrai un rune rez distance je remets le PA là on est d'accord bah c'est toi qui vois après il faudra mettre un PO vas-y attends par contre on est d'accord que si tu mets le PO tu le mets après le PA ah bien sûr tu me fais peur de toute façon les PA ne passent pas t'inquiète pas ça fait 20 heures que je suis sur l'item bon bref ça sera un autre débat bon bah écoute on a eu l'attentat en tout cas non mais c'est intéressant merci d'être allé jusque là merci je sais que c'est pas évident forcément merci d'avoir accepté en plus quand t'es pas habitué à être forcément en stream ou sur Youtube ça peut être un peu impressionnant donc je sais que ça rentre en compte bah c'était pas tellement impressionnant plus tout ça c'est ce qui est impressionnant c'était juste qu'on s'est pas compris sur ça c'est que moi j'ai vraiment besoin de concrets on peut pas je sais bien que toi tu voulais une discussion entre deux forges hommages mais il y a un moment donné quand il y en a un qui expose une idée l'autre qui expose une idée on peut pas on peut pas imaginer et comprendre tout ce que l'autre il veut dire derrière tu vois moi ça fait un bail que je te regarde ça fait un bail que je sais comment tu fm toi tu m'as jamais regardé fm on est d'accord donc là c'était l'occasion de le faire c'était juste pour te montrer que moi je partais du principe vraiment qu'il y a cette histoire si tu veux de tant que l'item si tu veux il est loin enfin c'est pas qu'il est loin mais à chaque fois qu'il est un peu plus loin à t-1 qu'à t de son power rate global alors j'en profite pour passer la rune qui pèse le plus mais il y a des subtilités évidemment quand tu es sur des cas effectivement où tu passes de 14 à 15 tacles là tu jauges par rapport à ça mais voilà enfin pour le reste c'est pour ça je voulais te faire utiliser de la padocrite je voulais te faire utiliser de la parête PA parce que c'est des runes qui justement en utilisant cette stratégie te permettent de faire les écarts que toi tu fais avec la rasa qui je trouve sont beaucoup moins pertinents qu'avec ces runes parce que la rasa pèse extrêmement lourd alors je sais bien que tu fais des sucs écrites avec mais ça n'empêche qu'après quand tu as un item qui est à 40 de sagesse pour faire de la FM avec tout du long c'est un peu compliqué parce que comme tu as une ligne qui est quand même déjà maxée qui est très très élevée et que c'est la sagesse et bien toutes les autres runes vont passer fatalement moins bien et je pense que c'est quand même pas ton but que tes runes pour répondre à ça la sagesse déjà je la monte à 40 que quand toutes les autres lignes sont maxées jamais je vais monter la sagesse à 40 alors que je suis à 12 sur 15 endocris par exemple et les rasa je les utilise les rasa je les utilise vraiment très ponctuellement et en l'occurrence tu vois si le péatom je suis à 32 sagesse je m'arrangerai pour terminer par la rasa pour passer à 40 avec un énorme saut avec une grosse variance mais bon voilà de toute façon on a déjà eu la discussion en tout cas je te remercie je te remercie beaucoup d'avoir et désolé pour ceux que j'ai heurté tu sais de mon expérience sur Youtube quoi que tu dises tu heurtes du monde je crois qu'il y en a qui sont forcément heurtables t'inquiète pas j'ai donné une lumière en tout cas dis toi en étant venu en vocal t'as déjà plus de mérite que la plupart des gens qui sont des experts en FM mais qui sont tout le temps restés dans le chat tu vois donc merci à toi et désolé si je t'ai malmené ou quoi je voulais pas je suis un mec solide il en faut plus pour me malmener tu sais moi je suis un mec qui met 400 millions sur une cape et qui tilt pas t'inquiète pas que le mec qui me fera sortir des mégons il est pas encore né donc bah écoute merci à toi je te souhaite une bonne soirée et puis on pourra continuer peut-être aussi par message cette discussion par rapport au retour qu'on aura sur Youtube d'autres forgemages investis qui je pense verront la vidéo donc bah merci à toi surtout sur le débat sur la sagesse ça m'intéresse de savoir pourquoi tu veux avoir des items à 42 sagesse pour faire du PVP ah bah ça c'est aussi parce que je suis perfectionniste et qu'en plus du PVP j'aime aussi l'art de la FM tu vois et ça c'est encore ça c'est encore une autre discussion et juste une dernière précision que je veux apporter c'est que pour moi on peut tout à fait avoir enfin même une discussion comme celle qu'on a à voir toi tu dis les mots ne suffisent pas moi je dis il y a que les mots qui comptent parce que justement c'est que la réalisation une réalisation ne vaut tellement rien dire que pour moi uniquement les mots les mots doivent être maniés de telle manière à représenter ce qu'on veut dire et tout est on peut tout dire aujourd'hui voilà les mathématiques la science ont suffisamment de mots qui peuvent te permettre de décrire tout ce que tu veux décrire dans le cas auquel on est confronté et je trouve que le fait d'avoir fait ce PIPA de mon point de vue n'apportait rien si ce n'est que peut-être pour la vidéo ce sera pédagogique pour des personnes qui comprendront mieux en l'ayant vu mais moi je trouve que ça n'apporte aucun argument d'avoir une tenta mais bon on est d'accord mais attends là je veux juste te répondre à ce sujet Griffo je ne comprenais pas tout ce que tu me disais quand tu me parles à une vitesse folle d'écart stochastique et tout ça c'est des mots que j'ai bossé quand j'étais en étude et que je faisais des probas que je faisais des maths mais ça fait un bail que je suis sorti de tout ça je pense que toi tu baignes dedans encore apparemment donc il faut que tu sois un petit peu plus là-dessus il faut que tu sois un petit peu plus je ne sais pas comment je pourrais dire le caladjectif mais c'est vrai que je les connais ces mots mais c'est vrai que je suis d'accord alors c'est marrant parce que je vais te donner une anecdote il n'y a pas longtemps je faisais de la cuisine avec ma copine et je lui ai sorti stoichiométrique et elle était en mode trop contente parce que c'est une chimiste elle était trop contente que quelqu'un mette ça dans la vie de tous les jours mais je trouve qu'il y a des mots qui sont un peu techniques peut-être qui peuvent paraître prétentieux quand tu les emploies avec des personnes qui ne les maîtrisent pas mais qui réfèrent à des concepts qui sont tellement précis qu'en fait il n'y a pas d'autres mots pour le dire tu vois tu connais la citation d'Aurel San qui dit ce n'est pas les gens qui parlent le mieux qui sont les plus intelligents et ça c'est à dire que moi je pense que tu es très intelligent je ne sais pas si tu es intelligent sache que Aurel San dit ça ça fait bien dans la chanson mais il y a une corrélation quand même non mais le langage le langage évidemment et la capacité la faculté à parler c'est clair et net que ça traduit l'intelligence mais c'est tu prends par exemple nos hommes politiques aujourd'hui je ne pense pas qu'ils soient des grands génies tu vois de la science et tout ça et pourtant ils manient les mots et le phrasé avec une perfection tu vois et pour autant c'est un autre débat dans lequel on ne rentrera pas mais bon allez je pense qu'on peut finir là dessus je te remercie merci à toi et bonne soirée merci à tous et j'attends les retours de tous ceux qui verront cette vidéo pour éclairer j'espère que c'est à peu près compréhensible que ça n'a pas été trop dans tous les sens c'est difficile j'ai quelqu'un que je ne connaissais pas qui est venu en appel pour qu'on discute avec un avis contradictoire c'est un exercice qui est difficile pour lui donc je vous demande d'être très indulgent avec lui dans les commentaires et dans vos réactions et voilà je mets ça sur Youtube et j'attends les retours avec beaucoup d'enthousiasme et j'attends les retours et j'attends les retours et j'attends les retours